Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes au petit déjeuner aujourd'hui, il est 7h54, nous sommes mardi 21 mai, c'est l'anniversaire de ma maman ! On va chanter un joyeux anniversaire pour Mali ! On va lui faire une petite vidéo, elle aime bien ! Alors, aujourd'hui, est-ce que je vous fais le plan de la journée ou est-ce que c'est pas la peine ? Parce que concrètement, tous les jours, je vous fais un plan de la journée, et tous les soirs, je vous dis, bah non, mais en fait, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, ça sert à rien que je vous fasse un plan de la journée, en fait. Bonjour Com ! C'est du sport dès le matin, en cours ! C'est moi ! C'est moi ! Moi aussi, tu veux dire bonjour ? Bonjour ! Bonjour, Marçon ! C'est transformé en bonhomme ! T'as transformé ta brioche en bonhomme, bah c'est génial ! Il a trompé sa part de brioche entière dans son cacao ! Oui, j'ai l'effet ! Ouais, super, bah mange-la maintenant ! Quoi ? Mange-la maintenant ! Comme ça ! Comment tu la fais ? Quoi ? Comment tu la fais ? Ah bah tu la prends, tu la prends, tu sais pas ! Je prends avec ma tuyère, et puis euh... Non mais il faut la manger aussi ! Il est là, c'est là ! Alors Marçon n'a pas la bouche sale, c'est un bobo qui l'a sur sa bouche. Parce que hier, monsieur a voulu faire le rebelle quand j'ai voulu le moucher. Je l'avais assis sur le lit d'hôpital d'Elsa, et il a voulu faire le rebelle. Il s'est retourné d'un coup, et en fait il s'est tapé la bouche dans la table, la table à roulettes qui était justement placée au-dessus du lit, du coup. Et donc il s'est encore bien marqué. Sauf que cette fois, c'est pas... Tu le manges la brièche ? Là, je le nettoie. Ah d'accord, on est pas rendus. Bon, je vais quand même vous dire ce que je prévois que je voulais faire ce matin. Déjà je vais emmener les enfants à l'école, là on va monter sa délire, parce qu'il est 8h, donc c'est l'heure. Alors, je vais emmener les enfants à l'école, et ensuite je vais rentrer chez moi, et je vais essayer de joindre l'office de logement de ma nouvelle maison. Parce que je ne retrouve pas le courrier qu'il m'avait fait, en me donnant la date du rendez-vous, etc. Ah, je l'ai mis dans le calendrier, ça me saurait. Parce que du coup, je n'ai pas l'adresse du rendez-vous. Non, il n'est pas là. C'est sûr et certain qu'il n'est pas là. Ah non, il fallait parler, oui. Je ne sais absolument pas ce que j'en ai fait, c'est fou. J'espère, je me demande si en fait je ne l'aurais pas jeté en me disant, en pensant que c'était le premier courrier qu'il m'avait envoyé. Et du coup, en me disant, non mais celui-là, je n'en ai plus besoin puisque j'ai eu l'autre. Sauf que du coup, c'était le bon. Et je me demande si ce n'est pas ça. Donc du coup, je vais appeler pour qu'il me dise à quelle heure j'ai rendez-vous. Du coup, la personne que je vais voir ce matin, je vais lui demander si elle peut me faire un duplicateur de ce courrier. Parce qu'il me semble en avoir fait. Ah oui, parce qu'en plus, il m'en faut une photocopie pour mon préavis. Donc oui, il faut absolument que j'en ai une copie. C'est ce que je voulais faire mon préavis aujourd'hui. Donc voilà. Et puis, après je vais rentrer à la maison. Je vais essayer de ranger un petit peu là-haut. Mais encore une fois, c'est du projet. Est-ce que ça va vraiment se passer comme ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais rentrer à la maison. Je vais en profiter pour préparer à manger. Ça vient de claboucher du bol de marceau. Parce que du coup, ce midi, je pense que je vais faire des légumes. Ah bah de toute façon, ça va être légumes toute la semaine. Moi, j'en ai marre de manger que des féculents. Donc, j'ai des brocolis, j'ai des carottes, j'ai des artichons, j'ai des salsifis. J'adore les salsifis. Mais oui, ils n'aiment pas ça. Toi aussi, tu aimes bien les salsifis ? Et du coup, j'ai acheté des haricots beurre, j'ai acheté des flageolets, j'ai acheté des petits pois carottes, j'ai acheté de la ratatouille, j'ai acheté du petit salé aux lentilles que j'ai pris en conserve. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, les amis, ça y est, je suis arrivée. Donc, effectivement, j'ai retéléphoné pour avoir le nom de la personne et l'adresse parce que clairement, je n'ai rien retrouvé. Du coup, là, je suis arrivée, il y a un problème de sourcil aujourd'hui, bref. Et donc, j'ai rendez-vous dans 10 minutes, mais voilà, je préfère être en avance qu'en retard. Du coup, je n'ai pas pris le temps de passer chez Kiabi, je m'étais dit, si j'ai le temps, je m'arrêterai chez Kiabi. Et en fait, non, je n'ai pas pris le temps. Voilà, donc, on souhaite que ce n'est pas très grave. Je vais, voilà, je préfère être en avance parce que je ne savais pas si j'allais devoir chercher pour me garer. Et en l'occurrence, c'est le cas, j'ai cherché pour me garer. Donc, bon, là, j'ai 10 minutes d'avance, mais voilà, le temps que je descende tranquillement, je dis, aïe, au moins, je ne suis pas en retard. J'aime autant. Donc, voilà, j'ai emmené mon gros chèque et puis je vais signer mon contrat. Voilà, ça commence à sentir bon. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire hier et qui pourtant avait son importance. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai un conseiller de la CAF qui m'avait appelé sur mon téléphone fixe. Or, j'avais dit que le fixe n'était plus d'actualité. Du coup, j'ai rappelé hier, en fait, pour demander si on pouvait de nouveau me rappeler. Et en gros, la personne que j'ai eue en ligne était capable de me renseigner. Elle m'a dit qu'effectivement, elle ne comprenait pas pourquoi, étant seule avec 4 enfants, je n'avais pas plus d'allocations, en fait. Elle m'a dit qu'il y avait un droit évident au RSA et que donc, il fallait que je fasse une demande. Alors, je lui ai dit, mais ma demande, elle a été faite en février. Et elle me dit, ben non. Elle me dit, moi, je n'ai aucune trace d'une demande de RSA. Et là, je me dis, super. Donc, du coup, il faut que je refasse une demande. J'ai essayé de le faire hier soir, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, je vais essayer de le refaire aujourd'hui. Parce que, du coup, effectivement, elle m'a confirmé que j'avais bien un problème de revenu au jour d'aujourd'hui. Elle me dit, ben oui, elle me dit, je comprends bien que vous n'avez pas assez d'argent pour vivre. Je dis, ben ouais, c'est clair. Donc, je suis bien contente. Ça m'a rassurée, d'autant que là, ils ont mon dossier d'ASF qui est en cours d'études. Bon, ils n'ont enregistré que le 15 mai, alors que moi, je l'ai déposé une semaine avant. Mais au moins, ils l'ont enregistré. Donc, voilà. J'attends maintenant qu'ils le traitent. Et puis, ben, qu'ils traitent aussi mon dossier de RSA. J'espère, mais j'ai des gros doutes sur le fait que ce soit payé dès le début juin. Et ça, c'est clairement compliqué. Parce que, du coup, j'ai quand même le chèque de 510 euros qui va passer. Donc, ben, wait and see, comme on dit. On verra bien. Bon, les amis, je suis rentrée. Ça y est, j'ai signé mon bail. Je suis trop contente. Je suis officiellement locataire de cette maison. Jusqu'à remise des clés. Du coup, je suis passée chez Kiabi. J'ai eu le temps puisque je suis sortie. Il était 11h moins 10, donc j'avais clairement le temps. Du coup, j'ai ramené la jupe et le débardeur que je m'étais acheté. Parce qu'en fait, ça n'allait pas. Et puis, j'ai trouvé, du coup, pour Marceau. Parce que j'étais hésitante. Je me suis dit, soit, je lui prends la même veste que ses frères. Parce que lui, comme je pense l'avoir déjà expliqué dans les vlogs, sa veste, est-ce qu'il a aussi une veste dans le même genre ? D'ailleurs, je ne vous les ai toujours pas montrées. Il a une veste dans le même genre, mais la sienne est blanche. Et un manteau blanc à 3 ans, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, soit, je lui achète le même manteau que ses frères, soit, j'essaie de lui trouver des vestes zippées. Parce qu'en fait, en ce moment, ils ne mettent pas forcément des vestes. Là, c'était surtout pour les jours où ça menace de pluie, où je leur ai pris, du coup, des petits coups de vent, en fait. Mais, du coup, finalement, j'ai opté pour les vestes zippées. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, j'ai trouvé celle-ci, que j'ai payée 14 euros moins 20%. Voilà. Et puis, celle-ci, que je trouvais au début très simple. Et puis, finalement, voilà, ce n'était pas cette même couleur. Mais j'avais vu la même, en fait, mais dans d'autres coloris de bleu. Et en fait, le coloris, c'était un bleu très basique, quoi. C'était un bleu moche, quoi. Et donc, je ne voulais pas prendre celui-là. Et finalement, quand j'y suis retournée, enfin, c'est ce que j'ai fait au moins trois fois le tour du rayon. Quand je suis revenue dans le rayon, du coup, j'ai vu celle-ci, qui était cachée derrière. Et quand j'ai regardé, j'ai trouvé la couleur très jolie. Du coup, c'est un bleu qui tire un peu vers le bleu pétrole. Et du coup, j'adore. Donc, j'ai pris celle-ci. Voilà. Et donc, je l'ai payée 8 euros. Donc, franchement, en fait, j'avais 20 euros d'avoir, du coup, puisque j'ai rendu les vêtements que j'avais pris pour moi. Et concrètement, j'en ai eu pour 19,20 euros. Voilà. Donc, elle m'a rendue 80 centimes. Ça me va bien. Bon, les amis, je vous reprends. Il est un peu plus de 18 heures. J'ai un marceau très en colère là-bas dans le garage parce que je les avais autorisés à sortir. Et puis, en fait, ils m'ont demandé s'ils pouvaient prendre les vélos. J'ai dit non. Et en fait, ils ont sorti le vélo de marceau. Du coup, quand je dis non, c'est non. Donc, on a rangé le vélo de marceau. Sauf que du coup, marceau, il fait une colère. Merci les frères. N'importe quoi. Donc, bref, c'est pas grave. Là, il y a ma copine Caro qui va arriver avec son fils. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vus. Donc, c'est cool. Et puis, moi, je suis toujours à peu près pareil d'un point de vue ménage au rez-de-chaussée par contre cet après-midi. J'ai été productive. Mais alors, ma to-do list du jour est vide. J'ai tout fait. Le courrier du préavis. J'ai appelé Orange pour résilier. J'ai pris les rendez-vous MT dans. J'ai appelé le chirurgien esthétique. Mais là encore, il faut que je rappelle en juillet. Donc, à chaque fois, on me dit non, rappelez. Donc, du coup, il faut que j'appelle le 8 juin. Le 8 juillet, alors je vais appeler au matin à 9h. Je suis au taquet sans téléphone. J'ai souscrit. Non, je n'ai pas souscrit. Si, j'ai souscrit un contrat aujourd'hui. Quand j'ai appelé Orange pour résilier, j'ai expliqué mon problème de connexion. Donc, il m'a dit qu'effectivement, le problème de mon réseau Internet, c'est dû en fait à la maison. Parce que les murs sont beaucoup trop gros. Mais ça ne m'étonne pas. Parce que les murs extérieurs de la maison, ils doivent bien faire 70-80 cm d'épaisseur. Donc, ça fait quasiment la taille de Marceau. Donc, il m'a dit que c'était à cause de ça. Et que malheureusement, il ne pouvait rien y faire. Donc, du coup, je vais expliquer qu'avec mon forfait téléphone, ça fonctionnait très bien en 4G. Mais que par contre, 100 gigas, ce n'était pas assez. Et donc, quand j'ai voulu, moi, faire la modification de mon abonnement pour passer sur du 150 gigas, il me demande 450 euros de frais. Donc, j'ai posé la question à savoir si c'était normal. Et il m'a dit, ah non, non, non. Il m'a dit, c'est parce que vous avez pris ce que vous l'avez fait avec telle option. Je ne sais pas quoi. Enfin, en cas de compris. Et du coup, il me l'a fait passer en 150 gigas. Donc, maintenant, ça y est, je suis sur du 150 gigas. Et je n'aurai plus Internet dans 14 jours. Donc, dans 14 jours, nous n'avons plus la télé. Voilà. Donc, nous allons avoir la télé. Il faut juste que j'intervertisse un peu les meubles, que je mette la télé ici, derrière, là. Puisque, en fait, la prise télé, elle est là-bas dans le coin. Donc, voilà. Je vais juste changer les meubles. Et puis, ça va le faire. Regarder pour ouvrir un contrat d'EDF. Alors, ça, je l'ai fait. Actuellement, je suis chez Direct Energy. Je paye une blinde. Mais clairement. Parce que, en fait, Direct Energy, j'en ai déjà parlé dans mes vlogs. Mais bon, pour les nouveaux abonnés ou ceux qui n'avaient pas suivi. En fait, ils m'ont fait une régule en début d'année. Et plutôt que de me faire une facture de régule, ils m'ont augmenté considérablement mes mensualités. Il faut savoir que quand je suis arrivée, j'étais à 150 euros. Déjà, ce n'est pas rien, 150 euros de mensualité d'électricité. Et là, je suis à 256 euros. Oui, oui. Vous avez bien entendu. Puisque, en fait, ils ont pris ma facture de régule. Ils l'ont étalée sur six mois. Voilà. Sans se demander si j'avais les moyens de payer 256 euros. Bref. Du coup, je ne pense pas rester chez Direct Energy parce que, clairement, ce n'est pas possible. Et en fait, j'ai regardé. Et en fait, j'aimerais bien passer en Économie verte aussi. Je ne sais pas s'ils appellent ça Économie verte ou Énergie verte, peut-être, plutôt. Et en fait, j'ai vu que, depuis pas hyper longtemps, mais Leclerc, maintenant, propose des services d'électricité. Et je me suis dit, moi, je suis très contente des services de Leclerc. J'ai toujours été. Et puis, en plus, le contrat EDF, il est en lien avec la carte Leclerc. Et en fait, le fait de souscrire chez eux, ça me fait réaliser 200... Alors, en fait, j'ai une offre, en fait. Le fait de souscrire chez eux, j'ai une offre. Soit je récupère 258 euros sur ma carte Leclerc. Soit je bénéficie de 10% sur mon tarif à l'année. Clairement, 10%, ça ne fait que 150 euros. Donc, du coup, je préfère clairement récupérer les 258 euros sur ma carte Leclerc. Donc, c'est ce que je vais faire. Le souci, c'est que, en fait, le délai de rétractation, il est de 14 jours, en fait. Et là, concrètement, si je souscris aujourd'hui, je déménage dans plus de 14 jours. Donc, en fait, le délai de rétractation sera passé alors que moi, je n'aurais toujours pas pris possession des lieux. Donc, du coup, j'ai interrompu ma souscription. Je l'ai mise de côté. Et je me la suis notée pour le 4 juillet, en fait. Où, effectivement, il faudra que je reprenne toutes les infos, le site Internet et tout ça, et que je m'en occupe. Donc, voilà. Donc, du coup, pour l'eau, c'est pareil. Je vais m'en occuper le 4 juillet. Je ne pense pas que ça prenne trois plantes non plus. Surtout que j'emménage que le 15. Donc, j'ai envie de dire. J'aurai les clés le 7, mais j'emménage que le 15. Donc, même si le contrat n'est pas encore à mon nom, le 7, ce n'est pas forcément très grave. Bon, du coup, juste pour préciser, le fait que ma to-do list soit terminée, ça fait dire que je vais bientôt pouvoir attaquer mon tri et mes cartes. Bon, il est 23h. Oui, je suis en pyjama, dans mon lit. Et en fait, je vais clôturer maintenant. Je ne montrerai pas ce vlog ce soir parce que je suis épuisée. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'était... Je n'ai même pas regardé. D'habitude, je vais faire un petit tour sur ma chaîne pour voir si j'ai gagné des abonnés ou pas. Et aujourd'hui, je n'ai même pas eu le temps. Donc, j'espère vraiment pouvoir mettre ce vlog en ligne dès demain matin. Je vous prie de m'excuser vraiment si ce n'est pas le cas. Mais ce soir, j'étais vraiment trop fatiguée pour le faire. Et vous voyez, je blablate encore. Donc là, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vais faire mon maximum pour vous le mettre de bonne heure demain. Et toutes mes excuses si je n'y arrive pas. Ça sera certainement dû à un problème de connexion, à mon avis. Parce que, normalement, je devrais avoir le temps de le faire demain matin. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne après-midi si le vlog est publié tard. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.